semblant avoir honnêt leur destinée à la sienne, mais à l'arrivée, on se prit de tout, et par je ne sais quelle rouerie, dit-on, de Lord Castlereagh. Rien ne peut changer ses anciens ministres si longtemps l'objet de la reprobation du prince, d'aimereront à ses amis si chers, si tendres, si longtemps flattés, n'y arriveront point. L'opposition jeta les hauts cris, mais on lui répondit plaisamment que Cron, le méchant prince de God, était devenu un grand roi. Son premier acte devait être de repousser son entourage. Cela pouvait être gai, mais non applicable, car le plus beau caractère de l'homme pur se trouvait à la tête de cette opposition, et d'y était loin d'être des Falstaffs ou d'autres bouffons et mauvais sujets de la sorte. Aussi montreront, dit, sur cet instant, pour le prince, un éloignement absolu, les uns ne vouleront plus le voir, l'autre refuseront ses invitations, ou refuseront les avances qu'il leur était en fait. On cite d'un portain qui, par la suite de la salle d'étant, a accepté le prince une dîner privée. Celui-ci, récurrent à ses moyens constamment victorieux, essaya de lui priver avec sa grâce coutumée, qui n'avait pas pu agir différemment, et demanda de lui dire enfin ce dont ses anciens amis pouvions l'accuser avec justice, les convivants, les cœurs, encore gros, profita de l'occasion, et lui récapitula son renagement du setor. Elle est toute avec une taille chaleur, que la princesse Chalata qui s'est trouvée à table et penchée, peut-être en secret pour l'opinion du convivre, se mit à fondre en larmes. Cette scène est, donc, parvenue le lendemain à Lord Byron. Il la consacrera dans des verres qui feront quelques bruits. Pleure, fille des rois, il était dit, pleure, les fautes de ton père, puisque chacune de tes larmes effaçait un de ses torts, puisque surtout le peuple d'Angleterre présente ton tente à de l'heure son heureux avenir. Payer d'une sourire chacune de tes pleurs, en 1814, lors de ma course à Londres, j'ai eu l'honneur d'être présentée au prince des Galles à Carleton House. Est-ce que, diable, allez-vous faire l'art, m'a dit l'empreuve, votre majesté ? A certainement bien raison, mais je veux conduire par une espèce de point d'honneur. J'ai cru ne pouvoir pas faire autrement à beaucoup de Français, et dire, en cet instant, à Londres, j'étais la seule qu'eût approché votre majesté. Pour tes écoles, suivant la ligne, qu'on semblait réprouver en cet instant, quelqu'un m'a dit que les autres ne souffririons certainement pas, mais, présentation, cela me décida. Nous fîmes. En effet, fin du français, présenté à la fois à l'une des grands lévées du prince, et je dois dire que je ne vis jamais plus de grâce dans les manières, plus d'échange dans l'expression, plus d'harmonie dans tout l'ensemble. Je peux apercevoir les beaux idées du bon temps. Je conçois tous les pouvoirs, toute la vérité de cette magie d'enchantement que j'avais entendue si souvent le oui attribué, et tant qu'en ce moment sûr, on me retraçait cette belle figure, où je croyais lire l'adovation d'âme, la pression, les désirs de la gloire. Je suis à me demander comment votre majesté se trouvissait. Comment les ministres, atroces ou pour le faire condescendre, à se déclarer le geôlier? Mon cher, m'a dit l'empreuse, et que peut-être vous n'êtes pas physionomiste, vous avez pris l'oréal de la coquetterie pour celle de la grandeur. L'occupation de blaire pour l'asseoir de la gloire. Et puis, le mur de la gloire n'est pas précisément sur la figure. Elle se trouve au fond du cœur, et vous ne l'avez pas fouillé. Elle ne me traduit si vous parle l'autre jour à continuer à leur l'ordre. Je ne sais quel papier ou quel ouvrage où il était dit que le prince régent avait fait un grand étalage d'intérêt et de sympathie en faveur des dernières stoutes qu'il a mis la plus haute prix à obtenir ce qui leur avait appartenu, ce qu'ils avaient enlacé, qu'ils parlaient d'élever un monument au délire d'entre eux. Il y a là-dedans à observer l'empreu encore bien plus d'égalos que de magnanimité, c'est qu'il est soigneux d'affirmer et de consacrer leur extinction. Là, comment se se dit-il? Sa légitimité, sa sécurité, est-il à raison? Si des montants et dans les circonstances où les ministres anglais avions plongé l'Angleterre, il se faut trouver encore quelques jeunes stewards prêts, braves, entreprenants, capables à la hauteur du siècle. Ils étaient débarqués en Irlande, escortés des doctrines modernes et l'on eut vu sans doute le spectacle des stewards régénérés, chassant à leur tour les Brunswick dégénérés. L'Angleterre aussi, eux, eux sont vaincants, et ce qu'on sait pour t'incontrer tous ces poissons. À peine y est-on aussi qu'on ressent la contagion, c'est Brunswick, amené par les idées libérales, élevés par la volonté du peuple, sont à peine assis qu'ils ne recherchent que l'arbitraire et la toute-puissance. Il leur faut absolument rouler dans l'honneur qui a fait goûter leur dévancée. Et c'est là parce qu'ils sont devenus rois! Et l'on dirait que c'est la marche inévitable. Cette belle tige des Nassau, par exemple, ces patrons en Europe d'une noble indépendance, eux, dont le libéralisme, devrait être dans la sang et jusque dans la moelle de leurs os. Ces Nassau, enfin, qui ne seront qu'à la queue par le territoire et qui pourront se placer à la tête par leur doctrine, en vue à les asseoir sur une trône main, eh bien, vous les verrez infailliblement ne s'occuper que de se rendre ce qu'on appelle aujourd'hui légitime, reprendre les principes, les marches, les travers. Eh, mon cher, moi-même, après tout, ne m'a-t-on pas fait la même réproche? Et peut-être ne se passant quelque apparence de raison, car enfin, peut-être bien des nuances se seront dérobées à moi-même. J'ai pourtant déclaré dans une circonstance solenneur qu'à mes yeux, la sereinité n'était point dans les titres ni les troncs dans son appareil. on m'a reproché qu'à peine au pouvoir je vais exercer le despotisme d'arbitraire. Mais c'est la dictature qui faillit dire les circonstances m'a surprendu assez second. Ma reproche encore c'est de m'être laissé enivré par mon alliance avec la maison de triche et m'a cru bien plus véritable souverain après mon mariage en ou moins. Le maître cru de cet instant. Alexandre est venu le fils d'un dieu mais tout cela était bien juste à déjà donc prêté véritablement à de tel travers. Il m'arrivait une femme jeune belle arrière-là. Ne m'était-il donc pas permis d'en témoigner quelque chose ? Ne pouvais-je donc sans encourir la blâme lui consacrer quelque instant ? Ne m'était-il donc pas permis à moi aussi de me livrer à quelques moments de m'honneur ? ou tant d'en voler que la façon de votre prince de m'honneur ? Jusse m'a maltraté ma femme dès la première nuit ? Ou bien encore à tant des temps qu'il juste fait voler sa tête à la façon de se sauter pour échapper aux réproches de la multitude ? Non, ma seule faute dans cette alliance a été vraiment d'avoir apporté un cœur trop bourgeois. Je vais si souvent répéter que j'ai le cœur d'un homme d'État ne devait être qu' dans sa tête. Malheureusement, ici, le mien était démarré à sa place pour les sentiments de famille. Ce mariage m'a perdue parce que j'ai croyé surtout à la religion, à la piété, à la morale, à l'honneur des Français. Je l'estimais essentiellement. Il m'a clairement trompée. Je veux bien qu'on l'ait trompée à son tout. Aussi, je le lui pardonne. Mais l'histoire est bonne à elle. Si, toutefois, et Napoleon accordait la science quelque instant, la tête appuyée sous une de ses mains, puis se réveillait. « Quel romain pourtant qui m'a vu, a-t-il dit, on se lève un. Mais ouvrez ma porte et marchons, et nous avons parcouru quelque temps les diverses pièces agessantes. à-t-il – Sous-titrage FR 2021